Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le tout premier podcast Français Juanos. Tout au long de l'année, Français et Péruviens vont échanger sur des sujets variés qui suscitent notre intérêt et qui nous permettront d'en savoir plus sur nos cultures respectives. Donc aujourd'hui, le sujet dont nous allons parler porte sur les stéréotypes. Quels sont les stéréotypes des Français sur les Péruviens et à l'inverse, quels sont ceux des Péruviens sur les Français ? Alors pourquoi ne pas commencer par le commencement et parler du mode de vie des Français et des Péruviens ? Et par exemple, on avait un argument d'un autre élève, donc Daniel, lui, il avait parlé un peu du mode de vie quand il s'agissait de notre façon un peu libérale de vivre et versus les Péruviens, c'est ce qu'il nous a dit, où c'était un peu plus conservateur dans la vie quotidienne. Et il a donné l'exemple des couples qui se marient pour la vie au Pérou, contrairement aux Français, où en gros, nous, c'était plus, beaucoup plus de chances de divorce. Donc, qu'est-ce que vous en pensez les autres et est-ce que vous avez d'autres arguments qui pourraient corréler avec ça ? Je crois que ici au Pérou, les gens sont, je crois que les Français sont plus organisés que les Péruviens. Ils arrivent toujours à l'heure. Et moi, je pense à ça. Et en fait, comme vous avez dit que c'était 9 heures, heure Péruviens, j'avais dit 9h30, 9h45. Parce que ici, on arrive, parfois, 15 minutes après l'heure, c'est une mauvaise habitude. Mais je crois que et je crois que les Français font le thème de l'heure d'une façon correcte, en comparaison ici. Après, en France, c'est vrai qu'il y a ce principe de quart d'heure de politesse. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est, par exemple, quand vous êtes invité à un dîner entre amis ou même une soirée. C'est pas vraiment poli d'arriver pile à l'heure, mais avec quelques minutes, voire 15 minutes de retard. Ici, il n'y a pas 15 minutes de politesse, mais cinq. Chaque fois qu'on a un rendez-vous ou quelque chose à faire, on a cinq minutes à l'avance pour arriver à l'heure. Et oui, la raison par rapport à la ponctualité des Pérouviens, c'est pas habituel de voir un Pérouviens qui arrive à l'heure. Mais bon, en tout cas, c'est pas une chose de manque de respect ou d'intérêt, comme vous voyez. Je veux ajouter que la politesse dépend en plupart de la région. Ici au Pérou et au Nord, on a des gens qui sont plus, qui vont te dire toujours bonjour, bonne journée et bonsoir. Par rapport à la capitale, c'est assez rare de trouver une famille, une personne qui va te dire bonjour tous les jours ou va être vraiment poli avec toi. Et je veux ajouter aussi la mentalité française parce que j'ai vu dans les les journaux que vous étiez en proteste, quasiment comme ici. Et je veux poser la question si les Français vous considèrent, dans votre mentalité, est révolutionnaire ? Moi, je dirais que oui. C'est vrai que, et ça c'est un stéréotype et en même temps c'est vrai, c'est que les Français, on est particulièrement protestataires et un peu révolutionnaires. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Hélène. Mais l'étranger nous voit comme ça, mais en fait, on est vraiment comme ça. On est très facilement à râler, à vouloir changer les choses et tout ça. Si il y a ce stéréotype à l'étranger, c'est sûrement à cause des grèves, même sûrement. Et c'est vrai que dès qu'il y a un problème, notre premier réflexe, c'est de sortir dans la rue, d'aller protester. Et en général, ça fonctionne. Donc, c'est vrai que je suis, enfin, pour moi, c'est pas trop un stéréotype. Je pense qu'on peut passer à un autre type de stéréotype, c'est-à-dire les vêtements. Oui, alors plutôt, dès qu'on pense aux Péruviens, le stéréotype vraiment maximal, c'est qu'on s'imagine quelqu'un avec un chouyau et un poncho, quoi, voilà. Le français est la capitale de la mode à Paris, je crois. Et aussi, il y a toujours le stéréotype visuel de le français qui est avec le beret et la chemise rayée, le baguette, le vin. Et principalement, ils sont toujours à la mode, mais je ne sais pas si c'est totalement vrai. Je trouve que c'est vraiment un stéréotype. Vous avez peut-être le cliché de « Emily in Paris », mais on ne ressemble pas du tout à ça. On s'habille beaucoup, je trouve, simplement, quand même. Et qu'on a souvent les mêmes vêtements que les autres. On achète des vêtements, on va dire, de même marques. Et du coup, je trouve qu'il n'y a pas assez d'originalité dans la façon dont les Français s'habillent. Pour moi, les Péruviens sont toujours habillés très colorés, à la mode aussi. Mais là où la France, on est plus habillé en blanc, en gris, en beige, en noir. Je vois vraiment les Péruviens habillés beaucoup plus colorés, avec des couleurs chaudes, du rouge, du jaune, du orange. Je pense que c'est un stéréotype que les Français ont sur les Péruviens, qui portent toujours le chujo ou le poncho. Je pense que c'est parce que le lieu de Péru le plus représentatif, c'est Cusco ou Machu Picchu, je pense. Il y a certaines régions qui vraiment l'utilisent parce qu'il fait froid beaucoup. Et je pense que c'est pour ça. Le Péru a différentes régions, et chaque région a différents vêtements traditionnels. Mais le plus populaire, pour le dire comme ça, c'est le chujo et le poncho. Oui, effectivement, le chujo, le poncho, tout ça, ça s'est associé à une région naturelle du Péru. Parce qu'en fait, ça, c'est la montagne. Et alors, ça, c'est le plus habituel. Mais après, bon, ici, nous avons les trois régions naturelles. Il y a la côte, il y a la montagne et puis il y a la forêt. Alors, sur la côte, normalement, on s'habille comme il y a, ce sont des villes. Alors, d'une manière avec plus, on va dire, urbains, avec des vêtements, des pantalons, des tichières, tout ça. Et bon, et à la montagne, il fait froid, donc les vêtements sont plus, pour être plus habillés, plus à l'avril, on va dire. Et bon, à la forêt, bon, à la forêt, il fait chaud, très chaud. Et bon, les gens utilisent des vêtements, on pourrait dire, un peu plus courts. Mais bon, ça, c'est un peu la diversité qu'il y a en ce qui concerne les vêtements. Je pense que les Français sont très préoccupés pour l'alimentation et l'exercice, peut-être. Tu m'avais parlé de régimes, tu penses qu'on fait des régimes, c'est-à-dire... Oui, l'année dernière, j'ai été dans Paris. Et quand j'étais dans le centre de ville, j'ai vu beaucoup de gens courir. Oui, il y a beaucoup de gens qui aiment bien courir à Paris sur les bords de Seine. Et surtout pendant le confinement, comme notre autorisation pour sortir, c'était de courir. Tous les Français se sont mis à courir alors qu'ils ne couraient pas vraiment de bête. Par rapport à la gastronomie, on ne sait pas trop. On sait juste que vous mangez beaucoup de fromage et qu'il y a beaucoup de fromage, de variétés de fromage, de vin. Et c'est tout. Pour nous, ça n'existe pas la raclette, les autres plats très connus pour vous. Eh bien, par rapport à la musique, on pense que les Français sont très romantiques. Vous ne l'êtes pas, pas du tout. Mais pour nous, le français, c'est la langue du romantisme. Pour rejoindre ce que tu disais sur la gastronomie française, je trouvais que c'était un peu la même chose pour nous, les Français, face à la gastronomie péruvienne. Moi, j'associe plus à une gastronomie qui serait de l'Amérique latine en général, donc vraiment un gros fourre-tout où ce serait vraiment stéréotype des tacos, des choses comme ça. Mais je n'ai pas l'idée d'un plat péruvien typique et on en a. Et on avait Daniel aussi qui nous avait parlé de notre rapport à l'alcool et au vin en général. Il nous disait qu'on buvait beaucoup en mangeant, enfin très souvent. Et que vous, c'était vraiment boire en soirée, pour une fête, etc. Il y a deux ans, il y avait eu un échange avec l'Université de France dans mon université. Et on a organisé une réunion pour passer une journée complète avec eux. On est arrivés à la maison de notre ami. C'était la fille qui a apparu avec du fromage, beaucoup de fromage pour le mettre dans le pasta. Et j'étais comme, oh ok, le cliché du fromage c'est vrai parce qu'après ces jours, je l'ai mangé beaucoup de fromage. Et après, elle dit, est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux boire ? Et j'ai dit, ah, n'importe, elle est revenue dans la table avec un vin. C'est très drôle pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de boire le vin. Ici en France, il y en a plein qui pensent que boire du vin à tous les repas c'est bon pour la santé. Elle m'a dit ça et j'étais comme, ah ok. Je voudrais ajouter aussi à la gastronomie les escargotes. Je ne savais pas que le français mangerait des escargotes. Je ne sais pas si c'est comment de manger parmi les français. Sur le thème de l'alcool, je veux la confirmation de Marlon Giancarlo ou Darina sur l'idée que les Péruviens, on a plus de résistance à l'alcool. Si on va confronter le vin versus le pisco et on a une gradation alcoolique très différente, je veux une confirmation, s'il vous plaît. Par rapport au degré d'alcool, c'est ça ? C'est-à-dire que par exemple, nous, nos vins, ils sont entre 11 et 13%. Et vous, ça doit être plus comme de l'alcool très fort. On a l'habitude de boire le pisco. En fait, le pisco, c'est un liqueur à base de raisin. Mais à 42 degrés. Mais vous le buvez pour quelle occasion ? En mangeant ? Pour le digestif ? Pour les soirées ? On ne boit pas pendant le repas. On ne boit pas d'alcool pendant le repas, sauf un petit peu de la bière quand il y a un plat connu qui est le ceviche. Et je voulais parler aussi de vos plats très connus. C'est le cuisse de grenouille. On sait que vous mangez ça. Et aussi des escargots. Moi, j'en ai goûté. J'ai bien aimé. Mais avec la sauce. Justement, je voulais revenir sur les escargots. J'ai l'impression que c'est plus un plat de génération. Par exemple, je sais que ma grand-mère en mange beaucoup. Elle habite en Bretagne. Donc, il pleut pas mal. Et quand il pleut, après, elle va dans son jardin et elle va chercher les escargots. Et après, elle les cuisine en fait. Donc, elle en a beaucoup fait. Elle en a beaucoup fait du coup à mon père. Mais par exemple, nous qui sommes ses petits enfants, elle nous a jamais cuisiné d'escargots ou de cuisse de grenouille. J'ai l'impression que c'est un plat que les jeunes aujourd'hui n'aiment pas trop en France. Nous, on en mange de temps en temps, surtout à Noël et pour les occasions comme ça. Après, ça arrive que d'un coup, du jour au lendemain, j'ai des escargots dans mon frigo. Je comprends pas ce que ma mère, elle a fait. Mais franchement, nous, on en mange un peu quand même. Mais je pense que c'est quand même un cliché dans le sens où ils voient ça comme si on en mangeait tous les jours, alors que pas du tout. Ouais, je suis assez d'accord. Dans notre famille aussi, c'est plus un repas de fête en fait. Surtout les escargots et les cuisses de grenouille, j'en ai jamais changé. Pour clore le débat peut-être, escargots et cuisses de grenouille, je pense que cuisses de grenouille, c'est clairement un stéréotype qui est très, très vieux. Et je pense que c'est même les Anglais qui ont lancé ce truc, parce qu'il y a une sorte de rivalité franco-anglaise. Et donc ça, je pense qu'on n'en mange plus depuis un bout de temps. Par contre, les escargots, je rejoins Alexia quand elle a dit que c'était générationnel. Moi, par exemple, mes parents, ils adorent ça. Même si c'est un repas un peu de fête, dès qu'ils peuvent y voir manger. Par contre, ma soeur et moi, on n'en a jamais mangé, ça nous dégoûte. Mais donc pour le coup, c'est pas un stéréotype. Mais pour les cuisses de grenouille, je pense que si. Donc moi, je voulais revenir sur la musique et l'art. De notre point de vue à nous, les Français. Oui, quand on parlait de sport tout à l'heure, j'ai surtout l'impression que quand on parle de sport en Amérique latine, et même quand on parle au Pérou, on pense beaucoup à la danse, surtout à la salsa. Je ne sais pas si c'est... Je ne suis pas sûre que ce soit une danse très traditionnelle au Pérou. Je pense que vous en avez d'autres peut-être plus traditionnelles ou peut-être plus régionales. Mais en France, j'ai l'impression qu'on pense beaucoup à la salsa quand on pense à l'Amérique latine et au Pérou. En fait, la salsa, le merengue, ça c'est plus d'origine Caraïbe, des Caraïbes. Ici au Pérou, on danse pas mal de salsa aussi, le merengue. Mais je pense que la danse la plus commune, c'est le cumbia. Mais après, il y a des danses traditionnelles, ça dépend aussi de chaque région et aussi dans les régions de chaque île. Et c'est toujours des danses différentes, avec des vêtements, avec des déguisements très différents, très variés. Parfois c'est tout noir, parfois c'est avec beaucoup de couleurs. Mais ça c'est un autre sujet, c'est un sujet plus culturel, traditionnel. Mais avec les danses modernes, je dirais qu'en premier, c'est entre la salsa et la cumbia. Ici au Pérou, le plus originaire, c'est cumbia. Et vous, on sait très bien que vous ne dansez pas du tout. On danse un peu, mais... Moi je pense que Laurie, elle a trop bien résumé la situation. Je ne sais pas si ça s'est entendu, mais elle a dit, on n'a pas le rythme dans la peau comme vous. Et c'est exactement ça. On n'est plus coincés en fait. Et on pourrait parler du foot aussi, vu qu'on parle un peu de sport. Il y avait Daniel qui nous avait dit que pour lui, les Pérouviens, vous aviez beaucoup plus la passion du foot comparé à nous. Même si on avait une bonne équipe et que vous vouliez plus aller voir les matchs, que vous étiez beaucoup plus passionnés par le foot que nous. Je pense que le Pérou, pour moi, c'est quand même une nation de foot. Ils ont quand même une très bonne équipe. Et puis en plus, en Amérique latine, il y a quand même l'Argentine, le Brésil qui sont des mégas équipes de foot. Donc, en vrai, je comprends vraiment l'engouement qu'il y a autour du foot au Pérou. Par contre, je ne suis pas d'accord avec la deuxième partie parce que nous, en France, le foot, c'est quand même considéré comme un sport national. On est champion du monde. Enfin, je veux dire, on a une très bonne équipe aussi. Quand on était plus jeunes, tous les garçons faisaient du foot et tout. Donc, je pense que la France, c'est aussi une grande nation de foot et on l'a bien vu à la dernière coupe du monde. Et ça rassemble vraiment tout le monde et qu'il y a vraiment, comment dire, vraiment tout le monde est supporter un peu de l'équipe de France, de l'équipe de France et tout ça. Donc, je pense que la France est aussi une grande nation de foot comme le Pérou. Je voulais ajouter que ici, le thème du sport, je crois que c'est très fort ici, spécialement le football. Et on a une passion pour le sport. Et on a, et ça, ça veut refléter ou manifester à travers des chansons. Et je veux ajouter ici le thème des chansons. Mais on a des différents genres de chansons. On a les balles. On a les polkas. Et je crois qu'on a inventé un genre chérouviens. Et je crois que ça, c'est vraiment un symbole du patriotisme. Je crois qu'ici, nous sommes très patriotes. Et je veux savoir si, par rapport à la musique ou au patriotisme, vous, le français, vous considérez patriotes ? Ou vous considérez qu'il y a, il y en a plein de genres de musiques françaises ? Moi, je pense qu'on est beaucoup moins patriotes que vous, pour le coup. Par exemple, pour la musique, on a tendance à beaucoup écouter de la musique anglaise. Anglaise, américaine, enfin anglo-saxonne, quoi. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose. Donc, je pense que de ce point de vue, pour la musique, on est vachement moins patriotes. Parce que même si on a une musique française, la variété et tout ça, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'emprunts à d'autres styles musicaux. Par exemple, pour vous, les péruviens, est-ce que vous considérez que vous écoutez beaucoup de musique péruvienne, espagnole, beaucoup en espagnol ? Ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'autres styles de musique ? Est-ce que vous écoutez de la musique anglaise ? J'écoute de la musique anglaise, de la musique française aussi, pour pratiquer un peu les idioms. En espagnol, je crois que c'est le meilleur, parce que je peux chanter un peu. Mais je crois que pour tous les péruviens, il y a tous les types de musique, peut-être. En anglais, en espagnol, oui. Parce que c'est part de la culture. Ça dépend, je pense, de chaque personne. Bon, on écoute du tout, on écoute du pop en anglais, moi aussi en français, par exemple. Après bon, en espagnol. Mais on sait qu'il concerne la musique, je veux dire, péruvienne. Je pense que ça dépend du moment, parce qu'à un moment déterminé, on peut vouloir écouter de la musique péruvienne. On se charge sur YouTube ou n'importe quelle plateforme, et alors on écoute. Mais par contre, je pense que le moment ou le mois où on écoute le plus de musique péruvienne, c'est en juillet. Parce que en juillet, c'est bon comme vous. C'est notre fête nationale, le 28. Et alors, il y a plein de choses qui sont liées à cette journée. Et je pense que ça, c'est le moment où, bon, on écoute le plus de musique péruvienne. Comme par exemple, il y a, bon, il y a de différents types de musique, il y a de différents types de musique. Mais par exemple, pour moi, j'écoute le plus le festejo. C'est aussi, on peut le danser et bon. On peut finir avec le dernier thème, c'était les dessins animés. Donc, nous, je crois que, enfin, on pensait, quand on pense aux dessins animés, on pense un peu à les cités d'or. Nous, on ne crée pas de dessins animés, pas de dessins animés très connus avec la cité d'or, que nous, on ne les connaît pas. On n'a pas, bah, quand on est en fin, on ne nous raconte pas, on n'a pas, on ne nous a pas raconté l'histoire de la cité d'or, de ça, des trucs comme ça. Juste à l'école, quand on parle des légendes, on dit souvent qu'il y a une citadelle cachée au sous-sol, et c'est juste ça. On ne parle pas d'un chercheur, d'un explorateur comme vous le connaissez. Moi, je ne connais pas beaucoup des animés françaises, mais personnellement, au Pérou, je le connais beaucoup, mais c'est pas comment, c'est pas très comment. Je vais revenir sur Kulko, par exemple, où je pense que c'est peut-être aussi connu, vu que c'est Disney, c'est aussi connu en France qu'au Pérou, peut-être, même si c'est, je ne sais pas ce que les Pérouviens vont penser. Mais du coup, vu que c'est un dessin animé qui a été produit par Walt Disney, est-ce que pour vous, c'est plein de stéréotypes, ou est-ce que ça représente quand même un peu ? Ou alors, est-ce que ça sonne totalement faux pour vous, qui êtes Pérouviens, et pour un dessin animé qui ne vient pas du Pérou ? Je ne sais pas si c'est clair. C'est trop de stéréotypes. C'est comme, j'avais vu un dessin de Tantan, un épisode de Tantan au Pérou, et ça c'est encore plus que la société adore. Et ça n'a rien à voir avec la réalité, en fait. Et est-ce que vous connaissez Astérix et Obélix ? Parce que Daniel et Nouri nous avaient dit qu'ils apprenaient ça à l'école, enfin qu'ils regardaient des épisodes à l'école pour leurs cours de français, donc est-ce que vous connaissez ? Oui, et moi je suis enseignant, enseignant de français, et parfois on nous recommande de mettre des dessins comme Astérix et Obélix, Tantan et tout ça, pour voir comment les français, comme les français nous regardent. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, que ce soit français ou péruviens ? Et oui, vous êtes râleur. Oui, je sais, je sais. Oui, il y a une loi qui ne marche pas, on râle. Il y a la pluie, on râle, il y a le soleil, on râle. Il y a la pluie, on râle, il y a la CGRS, on râle. On râle pour tout. Bah, vous râlez pour tout et l'eau est mouillée. C'est ça ce que je dis souvent. Et vous râlez. Ça, c'est un autre stéréotype qui n'est pas assez connu, mais quand même. Moi, j'assume. Oui, c'est vrai. Moi, je voulais parler d'un autre stéréotype, je pense que ça, c'est la météo, parce que vous êtes toujours préoccupés par la météo. Et il y a même à la télévision, il y a toujours le journal météo, la partie météo. Donc, comme ça, on peut savoir qu'est-ce qu'on va faire, s'il va pleuvoir ou pas. Par contre, ici, on n'est pas préoccupés par ça. Bon, s'il pleut, il ne pleut pas. Bon, c'est bon. Même à Chiclayo, par exemple, il ne pleut pas beaucoup. Et bon, c'est, je pense, une différence. Et aussi, je pense que c'est avec ça que les, bon, un peu lié aux aisons. Pour moi, je pense que les aisons sont comme trop marquées, parce que là, c'est aussi lié aux aliments. Donc, à chaque période, il y a les plantations et de différents aliments. Et bon, je trouve que ça, c'est un peu lié à la météo. Mais bon, c'est bon, je pense, pour pouvoir voir ce qu'on va faire, pouvoir planifier, quoi. Je veux dire que les clichés sont juste un type de pensée de chaque culture, mais ça ne ressemble à la réalité. Parce que chaque réalité, spécialement dans un pays comme le Pérou, par exemple, il y a plein de cultures différentes. Il y a une diversité de cultures, une diversité de pensées. Et aussi, on parle aussi de les différentes générations qui commencent à couper le pensée des régénérations derrière. Comme, par exemple, on dit la culture prévienne est plus conservateur, conservatrice, conservateur, que d'autres cultures. Mais ça commence à changer un peu parce que notre génération commence à être plus libérale, plus libérale, de pensée surtout. Et puis, la manière de s'habiller, la manière de manger, ça commence à changer aussi pour la globalisation. Il y a un échange culturel très marqué dans les différents pays. C'est une très belle conclusion, en tout cas. On va finir ce débat ici. Merci à tous, du coup, d'avoir été avec nous pour notre tout premier épisode de podcast. On a hâte de vous retrouver pour le prochain. Et on espère sincèrement que ça vous a plu. Et en attendant, on vous souhaite de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Et Félix Navidad ! Sous-titrage Société Radio-Canada